Bonjour à tous, aujourd'hui dans Décideurs à la Une, j'ai le plaisir de recevoir Fabien Porte. Fabien Porte, bonjour. Bonjour Jean-Claude Gallaud. Vous êtes directeur régional de l'enseigne-but depuis 6 ans. Après avoir été directeur de magasins, de Agde, Narbonne, Béziers et enfin à plein de campagnes. Vous dirigez également le groupe Porte avec votre famille, vos frères, vos parents. Et ce groupe sévit dans l'immobilier, dans le foncier, la promotion immobilière, le commerce, l'alimentation, le meuble et le lavage auto. Principalement, votre activité, ça reste quand même une activité de distribution de meubles et d'électroménager. Et notamment, comme on le disait en préambule, avec l'enseigne-but. Vous êtes ici d'une famille d'entrepreneurs, puisque vous avez repris le flambeau. Enfin, quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit plus tôt, je l'ai gagné, comme vous l'avez indiqué. Et vos frères travaillent avec vous au sein du groupe. Et le démarrage de l'activité, c'est 68 avec une enseigne qui est Europe Meubles à Béziers. Vous avez également des engagements patronaux dont on va parler. Vous êtes président du MEDEF à Béziers, oui, depuis 2010. Également président de la commission régionalisation à la CCI de Béziers, mais aussi à la CCIR, la CCI régionale, langue d'encroussion, où vous êtes président de la commission des marchés. Vous êtes un jeune entrepreneur de 43 ans. On l'est à 43 ans, mais si. marié, deux enfants, enfant du pays, vous êtes fan de rugby, que vous avez pratiqué pendant 20 ans. Et vous êtes diplômé d'une école de commerce, l'INSEC de Bordeaux. Alors, comme je le disais au début de l'émission, famille d'entrepreneurs, racontez-nous un peu la genèse, comment a démarré l'aventure de la famille Porte. Comment elle a démarré ? Elle a démarré très simplement. J'ai un papa et une maman qui étaient professeurs dans les écoles, une maman qui était fille de chef d'entreprise. Ils se sont mariés et mon père a pris la décision de partir au départ dans l'industrie de l'ameublement, puisqu'il a commencé comme directeur commercial, en fait comme vendeur, puis rapidement comme directeur commercial dans les unes de salon. Et suite à ça, il a eu envie de se lancer. Et dans les années 68, il a créé son premier magasin, Europe Meubles. Et il a commencé à en faire un, deux, trois, quatre, en extérieur des villes. Et puis après, on est passé en périphérie avec des meubles discount, ça s'appelait à l'époque Reconfort. Et puis en 86, on est passé chez Butte. Et puis après, je ne vais plus vous expliquer. Et après la suite, effectivement, un serial entrepreneur. Et vous-même, vous l'êtes aussi, puisque vous continuez aujourd'hui à développer le groupe au sein de l'enseigne Butte. Alors oui, pour Butte. Alors Butte, ça s'est passé comment ? Butte, ça a été créé dans les années 70, un peu en même temps, mais en parallèle. Butte a été créé par la famille Venturini. Très axé au départ sur la franchise. Ils ont cherché partout en France des gens pour développer ça. C'est la force d'avoir comme ça 200 entrepreneurs au niveau français qui sont agglomérés et qui ont fait une enseigne. Progressivement, à partir des années 80, on s'est structuré d'abord avec Carrefour et ensuite avec le groupe Kingfisher. D'accord, ça c'est les actionnaires en fait. Tout à fait, c'est les actionnaires. On est passé d'entreprises qui étaient des PME locales fédérées à quelque chose d'un peu plus structuré au niveau national. Ça nous a permis d'avoir beaucoup plus de capacité d'achat, puisque quand on achète et qu'on revend, plus on maintient, on est du départ à la fin, plus c'est facile et plus ça permet de développer ça. Aujourd'hui, l'enseigne que vous dirigez sur la région, ça représente combien de magasins, combien de grandes surfaces ? Alors aujourd'hui, je gère l'ensemble du Languedoc-Roussillon. On a 14 magasins sur le Languedoc-Roussillon, plus 2 dans le Tart et un Aveyron. Et ça représente combien de salariés pour un chiffre d'affaires ? C'est 350 salariés pour à peu près 100 millions de chiffres d'affaires hors taxe. D'accord. Comment se porte votre activité aujourd'hui ? Bien. Bien. Et comment on peut dire la concurrence aujourd'hui ? Moi, quand je préparais cette émission, je me disais, forcément, but, tu as dû subir une croce en saigne. On va la citer quand même, c'est Ikea. Quand Ikea est arrivée, par exemple, à Montpellier, est-ce que ça vous a fait du mal ? Comment vous avez réagi face à... Comment vous réagissez face à ces mastodontes qui sont très forts en termes de communication ? L'enseigne est... Il y a beaucoup d'affinités, une image très moderne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Effectivement, Konforama ou Ikea sont des enseignes qui sont pignon sur rue, autant que but. Et but, à partir des années 2008, on a eu un changement de capitaux à cette époque-là. On a été racheté par deux fonds de pension, Goldman Sachs et Colonie Capital, et qui ont mis à leur tête un PDG jeune, puisqu'on a le même âge, qui s'appelle Régis Schultz. Et Régis a transformé l'image de l'entreprise en la repositionnant, notamment par rapport à l'image prix, avec plus de proximité, en permettant d'avoir un catalogue qui est distribué à plus de 15 millions d'exemplaires. On a redonné de la jeunesse et surtout de l'image prix. Donc, vous êtes en train de dire que malgré la concurrence d'Ikea, finalement, le groupe but progresse, évolue, et finalement, vous occupez quel rang, d'ailleurs, par rapport à ces enseignes-là ? On est troisième. Pour avoir des grosses masses, aujourd'hui, but représente 11% de part de marché, Konforama 14 et Ikea 17. Ce qui est le plus intéressant de voir, c'est que depuis 2008, en fait, but à systématiquement progresser au moins autant, voire plus, voire le double du marché. Donc, aujourd'hui, on est sur une phase qui est très intéressante, même si, effectivement, depuis le mois de juillet l'année dernière, il y a un ralentissement de l'économie. Mais je pense que malgré ça, on progressera quand même plus que le marché. D'accord. Aujourd'hui, votre stratégie, quelle est-elle ? Est-ce qu'il y a des nouveautés, par exemple, cette année en 2013 ? Ah, des nouveautés. Alors oui, il y en a. Il y en a d'un point de vue de, j'allais dire, de la façon de travailler, puisque Montpellier, en plus, j'attends bien qu'on soit Montpellier aujourd'hui, a lancé le premier drive. On est sur toute la région, on est mondial, on est sur la WebTJ. Si vous me dites ça à moi qui subit des rois, je suis d'accord avec vous, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Montpellier a été choisi pour lancer le premier but drive, c'est-à-dire la possibilité à nos clients de pouvoir acheter sur Internet, soit en magasin, et de prendre un rendez-vous pour retirer le produit. Donc, permettre d'avoir plus de facilité dans l'acte d'achat, la simplifier au maximum. D'accord. On le disait en début d'émission, et en préparant aussi cette émission, bien sûr. Vous êtes également engagé dans le mouvement patronal, président du MEDEF à Béziers. D'où vient cet engagement patronal ? Il est historique, l'engagement. Il est historique de mon grand-père. Pour l'histoire, mon grand-père a été décoré de Saint-Grégoire le Grand. C'est une décoration, l'église, qui permet de rentrer à cheval, en fait, dans une église. C'est pour rentrer à cheval, dans l'église ? Non, c'était lui, ce n'était pas moi. D'accord. Et mon père l'a été aussi, puisqu'il a été vice-président à l'époque du MEDEF à Béziers, et même trésoré de la Chambre de commerce. Il y a une logique d'engagement à un moment donné. On ne peut pas être dans une entreprise, et plus elle est grande, plus c'est important. Et à un moment donné, pas aussi porter la parole de l'entreprise. Parce que personne que le chef d'entreprise n'est capable de la porter. Et il faut malheureusement avoir une certaine taille pour pouvoir s'engager et ne pas être tributaire de son travail tous les jours. Rappelez-nous, le MEDEF Béziers, c'est combien d'adhérents ? C'est 1 000 adhérents. 1 000 adhérents ? C'est une grosse section ? Oui. Une grosse fédération ? Nous sommes indépendants, les MEDEF, et M. Gallo, de façon très simple. D'accord. Chaque MEDEF est indépendant, et on adhère à un MEDEF national, à un moment donné, qui permet de mutualiser tout ça. C'est 1 000 chefs d'entreprise qui sont fédérés pour ensemble avancer. Alors, dans cette conjoncture pas facile, quelle est votre action majeure ? Comment vous aidez justement les entrepreneurs de Béziers ? Alors, on les aide de plein de façons. D'abord, on les aide parce qu'on a une typologie d'entreprise qui est effectivement plutôt des PME ou des ETE. Des ETI et des... Hop, je ne vais pas y arriver, ce n'est pas grave. Des petites et moyennes entreprises. Des ETI, oui. Et aujourd'hui, c'est de porter la parole de la PME à l'attitude. C'est porter leur parole et porter à un moment donné auprès des administrations, auprès de l'ensemble de ce qui leur empêche de faire leur travail. Un chef d'entreprise, il doit faire son travail. Ce pourquoi il est fait. On n'est pas là, à un moment donné, pour supporter le poids administratif, le poids de la contrainte. Et donc, c'est de porter cette parole en permanence. Donc, je prends le cas à Béziers, par exemple. Il y a eu une loi de la TLPE qui s'est mise en place, qui est une loi sur la taxe des publicités extérieures. C'est ça sur les enseignes ? On est allé négocier avec la mairie. On a trouvé des accords qui permettent, à un moment donné, de faire que ce soit équitable. Toujours cette notion d'équitabilité, on n'est pas là pour prendre. Vous êtes aussi très actif à Béziers. J'entends beaucoup parler de vous. Certains disent que vous pourriez être intéressé aussi par une envolée vers les municipales. Est-ce que ça, puisque vous êtes très impliqué, on l'a dit, est-ce que ça, ça vous tente, le côté politique ? C'est une très bonne question. Très compliqué à y répondre, mais de façon très simple. On va avoir un scoop ce matin ? Non, je ne pense pas. Ou alors, un scoop, si. Dans tous les cas, je vais répondre, parce que je ne m'en dis pas la langue de bois. Aujourd'hui, de façon très simple, je suis engagé dans l'entreprise et je porte cette parole. Je la porte. Tant au niveau de Béziers, tant au niveau de la région. Et ma position me permet d'avoir, à un moment donné, une vision globale et de pouvoir aider Béziers. Je l'aide et je la sers sur le point économique. Aujourd'hui, je la sers au niveau du MEDEF, je la sers au niveau de la chambre de commerce. Donc, vous pourriez l'aider sur une liste, par exemple ? Ça paraît très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, l'engagement politique est un engagement qui, souvent, s'ende. Si demain, il y avait une seule liste à Béziers et que c'était une liste d'union, pourquoi pas ? Ça paraît peu probable. Ça paraît pas probable. Donc, après, il faut rester réaliste. C'est pour ça que je pense que je peux la servir d'autant mieux en portant la voix de l'entreprise auprès de chaque candidat. Auprès de chaque personne qui a la possibilité d'être élu. Et c'est peut-être ça qu'on a dû vous entendre. C'est que je milite fortement auprès de chaque candidat pour que la parole de l'entreprise soit entendue et pour que la parole de l'entreprise soit mise en avant. Parce que ce qui crée des richesses et l'emploi, c'est l'entreprise. Écoutez, c'est une belle phrase de conclusion. Fabien Porte, merci d'être venu dans Décideurs à la UNE et à bientôt. Merci beaucoup, M. Jean. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada